alors que dire en conclusion de cette formation et bien tout d'abord je vous proposerai quelques conseils je comparerai la vanne avec des méthodes alternatives et puis je vous proposerai des pistes si vous souhaitez approfondir tout d'abord en conclusion et bien c'est bien connu le temps c'est de l'argent et bien maintenant vous pouvez calculer combien alors maintenant un conseil avant de faire un calcul de valeur actuelle net commencez par poser clairement les données du problème et pour cela et bien il suffit de refaire le schéma des flux que je vous ai montré au début du chapitre 1 alors cela est très utile en faisant le schéma vous pourrez noter éventuellement les taux appliqués aux différentes périodes les différents scénarios envisagés et poser clairement les choses en général quand on se lance tout de suite dans les formules mathématiques sans avoir modélisé convenablement la question et bien on se trompe il faut savoir que les questions de calcul sont pratiquement triviales un tableur permet très facilement de faire les calculs d'actualisation maintenant voyons quelques méthodes alternatives d'évaluation des investissements alors la méthode la plus connue est celle du temps de retour sur investissement qu'on peut aussi appeler la durée d'amortissement alors cette durée est en fait calculée pour être celle qui correspond au moment où un investissement commence à rapporter donc on fait la somme des flux qu'on peut éventuellement actualiser et on regarde à partir de quelle année un investissement se met à rapporter alors l'inconvénient de cette méthode c'est qu'elle va donner une année par exemple on va amortir ce projet en cinq ans ou en trois ans et demi mais le problème c'est qu'elle ne prend pas en compte tout ce qui se passe après ce temps de retour donc on néglige une grande quantité de données l'autre méthode intéressante est celle du taux de rentabilité interne on parle aussi de TRI alors de quoi s'agit-il et bien il s'agit au lieu d'utiliser un taux d'actualisation choisi de rentrer les flux et d'utiliser une résolution d'équation par exemple avec le solver d'excel qui permet de déterminer le taux qui fait que la vanne est nulle et donc le taux de rentabilité interne correspond au taux de rentabilité du projet donc c'est intéressant cela permet également de comparer des projets donc on peut avoir des projets de taux de rentabilité 10 15 ou 20 pour cent la méthode de la valeur actuelle nette est aujourd'hui la meilleure méthode dont on dispose pour faire l'évaluation des investissements ou des projets alors il existe bien sûr de nombreuses variantes mais toutes basées sur le principe que je vous ai présenté voyons maintenant quelques limites et quelques difficultés de cette méthode tout d'abord déterminer le taux d'actualisation à choisir alors je vous ai présenté un peu ce problème au cours du chapitre 1 et bien tout d'abord ce que l'on appelle le taux sans risque correspond au taux pour emprunter le capital nécessaire au projet ou éventuellement si l'on possède ce capital le taux auquel on pourrait placer ce capital pour qu'il rapporte de l'argent et donc on peut toujours évoluer évaluer le projet consistant à soit placer l'argent soit l'utiliser dans un projet alors attention à la courbe de taux il faut savoir que les taux ne sont pas forcément les mêmes pour un taux court à un an et pour un taux long et donc on pourra le prendre en compte dans le calcul deuxième point difficile l'estimation du risque alors cette estimation de la prime de risque est délicate très souvent on peut le retrouver par exemple à partir du taux de rentabilité exigé par le prêteur ou l'actionnaire deuxième difficulté de l'approche par la vanne c'est la détermination des flux futurs parce que bien entendu le futur est par définition inconnu donc c'est toujours difficile de prévoir l'avenir alors comment faire et bien pour cela on peut par exemple faire comme dans les exemples que je vous ai présenté faire des scénarios prendre par exemple un cas optimiste un cas pessimiste et puis un cas moyen cela bien sûr ne permet pas de prévoir l'avenir mais au moins on peut envisager différents cas de figure dernier point que je voudrais signaler la valeur actuelle nette est une approche financière et quand on fait un choix et bien il ne faut pas se baser uniquement sur des considérations financières maintenant si vous souhaitez aller plus loin et bien j'ai soulevé un certain nombre de notions au cours de cette présentation en particulier celle de taux d'intérêt de prime de risque et bien vous pouvez les approfondir facilement il reste une notion dont je n'ai pas parlé qui est intéressante c'est celle de coût d'opportunité alors de quoi s'agit-il et bien lorsqu'on a plusieurs projets possibles on peut choisir comme je vous l'ai dit précédemment de ne pas prendre le projet le plus rentable financièrement pour des raisons diverses ça peut être des raisons culturelles ou des choix éthiques on parlera à ce moment là de coût d'opportunité en faisant la différence de valeur financière entre le meilleur investissement et celui auquel on a choisi voilà cette présentation est terminée je vous propose maintenant de relire ses objectifs et donc de vérifier si vous êtes effectivement capable de les atteindre si ce n'est pas le cas je vous recommande de faire des exercices éventuellement de regarder à nouveau cette vidéo jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment au point sur le calcul de la valeur actuelle nette cette présentation est maintenant terminée il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et peut-être à vous retrouver sur les autres cours que je propose en vidéo